Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont ici aujourd'hui. C'est très important de nous retrouver devant cette statue symbolisant la paix. En ce 11 novembre 2023, il est primordial d'avoir ce devoir de mémoire et de commémorer la fin de cette guerre absurde et abominable de 14-18. Même si cela paraît loin, surtout si cela paraît loin, car malheureusement aujourd'hui, l'ombre de la guerre plane toujours au-dessus de nos têtes et il faudra toujours des pacifistes pour empêcher le pire d'arriver. C'est bien difficile d'écrire un texte pour la paix en ces temps de plus en plus troublés. Et pourtant, il le faut bien. En 2023, il y a une cinquantaine de pays qui se font la guerre. Parmi eux, l'Afghanistan, Haïti, la Syrie, l'Éthiopie, évidemment l'Ukraine et l'interminable conflit israélo-palestinien qui fait encore parler de lui de manière si tragique. J'ai eu la chance, petit homme que je suis, de voyager dans le monde pendant 5 ans dans plus d'une vingtaine de pays, en stop, à vélo et tout en travaillant. Ces années m'ont permis de me forger ma propre opinion sur le monde et de rencontrer l'autre, l'étranger, l'étranger. Ce mot de plus en plus redouté. Partout dans le monde, nous voyons l'émergence des partis d'extrême droite et de leurs idées violentes et guerrières de repli sur soi. La division se fait de plus en plus grande chaque jour. Je vais vous dire, l'autre, l'étranger, m'a accueilli chez lui pendant 5 ans. Et non seulement il m'a offert son hospitalité, mais il m'a aussi énormément aidé et appris. J'ai mûri grâce à l'autre, j'ai partagé avec l'autre. Je m'en suis fait un ami et il m'a permis de me trouver l'étranger. Aujourd'hui, grâce à ces innombrables rencontres, j'ai appris à parler trois langues. Je suis allé dans des lieux formidables de notre magnifique planète. On ne s'arrête jamais de découvrir un nouveau paysage, merveilleux spectacle de la nature. Il y en a des milliers tout autour du globe. Ainsi que des nouveaux visages, une nouvelle coutume, un nouveau plat, une nouvelle musique. Malgré ce qu'on a pu me dire sur la dangerosité du monde, sur ses rancœurs et ses tristesses, je veux porter au contraire un message d'espoir. Celui de l'être humain uni, prêt à aider son prochain et sans frontières. Alors que je rentrais malgré moi en France en avril 2020, à cause de la pandémie de Covid-19, je me suis mis à réfléchir à comment me rendre utile pour la société. Et là, j'ai tout de suite pensé à mon grand-père, Dédé Jaouen. Mon grand-père qui avait toujours le sourire, toujours a poussé la chansonnette, qui a connu les privations de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'a jamais baissé les bras. Et il a lutté pour que moi, son petit-fils, ainsi que les générations futures, nous vivions dans une société meilleure que la sienne et en paix. Syndicaliste CGT, adhérent au Parti communiste français, c'est grâce à lui que j'ai décidé de m'engager au mouvement de la paix dont il était membre. Car plus que jamais, la paix est la revendication numéro un si nous voulons répondre aux nombreux défis de notre temps. La paix est la condition sine qua non si nous voulons réussir à relever le défi du changement climatique. On pourra toujours prendre des douches plus courtes ou froides, manger moins de viande, essayer de prendre le vélo à la place de la voiture. Si nous n'arrêtons pas la destruction débile, pure et simple qu'implique la guerre, l'outil le plus abominable du capitalisme, nous n'arriverons à rien. Mais à qui profite la guerre ? La guerre profite avant tout aux puissants, aux dominants, aux marchands d'armes, à certains états qui s'enrichissent au détriment des peuples. Ils profitent de notre repli sur nous-mêmes et se sentent absolument pas inquiétés. Il faut s'unir plus que jamais. Nous, le peuple, en sommes capables. Prenons exemple sur les communards, qui en à peine un mois avaient fait des lois formidables et progressistes pour le bien commun. Prenons exemple sur le Rwanda, qui, malgré l'horrible génocide, a trouvé les voies de la paix. L'humain a construit Machu Picchu, les pyramides. Nous pouvons nous reconnecter à la nature. Nous avons le devoir de nous donner la main, de nous unir pour que nos enfants puissent connaître cette merveilleuse planète en paix, en joie et dans la liberté. Et un jour, peut-être, l'humanité pourra être fière d'elle-même. Parce qu'il y a du bon et du beau dans ce monde. Rejoignez le mouvement de la paix. Et surtout, continuons de lutter pacifiquement. C'est notre meilleure arme face à la guerre.